Eh bien, les statistiques de Kian Mbappé, ce match raté, un seul tir cadré, ça ne fait pas partie de son tir cadré, 16 ballons perdus, troisième pire total du match, 25% de dribbles réussis, sûrement 30% de duels gagnés seulement par Kian Mbappé. Et quand Kian n'est pas décisif, Paris Saint-Germain, statistiquement, n'y arrive pas, zéro, le nombre de victoires du PSG depuis 2021 quand Mbappé n'est pas décisif, donc deux nuls, neuf défaites, et donc la dernière victoire lorsqu'Mbappé n'a pas été décisive, c'était face à Manchester United le 12, le 2 décembre 2020. Alors, on va regarder vos appréciations sur Kian Mbappé. Pour Dev Appadou, c'est très insuffisant, pour Jérôme Alonso, c'est décevant, c'est insuffisant pour Nabil Djelit, insuffisant pour Olivier Bossard. Nabil, le truc c'est, il y a ce poteau et puis il y a cette passe qui aura pu être décisive finalement aussi pour Dembélé. Alors, on va dire, le cliché, le foot ça ne joue à rien, enfin en l'occurrence, hier c'est rien. Vous avez raison, parce que vous mettez le droit sur quelque chose de très précis, et la lecture en fait des après-matchs. C'est-à-dire que, dans ce type de contenu, il l'a déjà présenté, notamment en Ligue des Champions. Et comme il stat, c'est-à-dire avec un but ou une passe D, on a une toute autre lecture. Et parfois, ça passe d'un extrême à un autre. Et là, il n'a pas eu la réussite, il n'a pas eu de réalisme offensif de sa part, même si sur les deux situations, bon, il joue bien le coup, surtout la passe en plus entre deux joueurs, il l'a mis exactement où il faut. Peut-être que si ça avait été Ramos, peut-être qu'il aurait eu but, mais ça c'est une autre histoire, on ne va pas le refaire. Donc, c'est extrêmement insuffisant. Alors, il n'est pas aidé effectivement par sa position, parce que moi je pense que le côté gauche, c'est là où il est le meilleur, parce qu'il est lancé et face au jeu. Mais si en plus, le coach doit gérer son positionnement selon ses points faibles, je trouve que ça devient défavorable pour le collectif, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas fait rentrer Ramos, parce qu'il l'a mis à gauche, il a mis Colomoni à gauche, parce que c'était déjà un peu faible à gauche, alors que finalement, s'il s'était retrouvé à gauche, c'est là où il aurait été, je pense, dans sa meilleure position. Mais ça, il faut l'oublier. Il ne domine pas cette équipe, et il y a même un sentiment de dépossession, de plus en plus, on sent que ce n'est pas son équipe. Vinicius ne réussit pas toujours tout. Vous avez vu l'attitude de Vinicius, mardi soir. C'est un guerrier. Il diffuse quelque chose, je trouve, que Mbappé ne diffuse pas. Et quand tu es le franchise player, j'aime bien ce terme, parce que pour lui, pour moi, Kylian, c'est ça. Mais tu es obligé, quand tu passes à côté sportivement, de diffuser autre chose. Et je trouve qu'il ne diffuse pas, et je trouve ça très décevant. Alors cela dit, Dave, pardon, mais je vous le pose la question, parce que, contre le Barça à l'aller, c'est le même scénario, et il met deux buts au retour. Est-ce que, comme c'est Mbappé, et que derrière, il répond tout le temps, il est capable ? De toute façon, il est capable. Ou alors, plutôt, est-ce qu'il va le faire ? Non, mais est-ce qu'il va le faire ? Capable, on sait qu'il est capable. Est-ce qu'il va le faire ? Oui, je pense qu'il va le faire, parce que, c'est un petit peu comme vous le citiez, par rapport à Barcelone, ça voulait dire fin de l'histoire, s'il ne le fait pas. Je pense que s'il prête quelque chose d'énorme, je ne pense pas qu'il ait envie que ça s'arrête là. Moi, où je complète ce qui est dit, et je l'ai rejoint, c'est que c'est aussi indexé par rapport à ce que lui revendique. Parce que, par exemple, Ronaldo Phénoméno, il ne diffusait pas une espèce de rage comme ça, etc. Mais lui, il n'a jamais demandé à être leader. Lui, c'est juste l'arme absolue, fatale. Tu lui passes la balle, il te termine le match, il te termine l'action. Mais il n'a jamais demandé à être capitaine, il n'a jamais demandé à être le rassembleur, etc. Le problème, il vient du fait que Kylian Mbappé a quasiment arraché le brassard au bras de Griezmann en équipe de France, et qu'il a, de manière indirecte, tenté un putsch sur Marquinhos, parce qu'on a oublié cette histoire. L'autre, il s'est quand même pris une motion de défiance par sa direction. Il a pris 45 votes. Exactement. Et puis, double vote. De vote en deux temps. Ça ne suffisait pas la première fois. Non, mais attendez, on va le faire dans le secret de l'isoloir. Enfin bon, ils ont à peu près tout tenté. C'est ça qui est... C'est vrai, c'est vrai. Donc, une fois que tu dis ça, moi, ce qui me gêne, c'est... Vous avez raison. Effectivement, la frappe, elle peut être en 30, elle se joue à un poteau, ça se joue à un millibé. Parce qu'elle est belle, en plus. Exactement. Et il les maîtrise super bien. Mais le truc, c'est que si ce jour-là, tu ne réussis pas ça, et manifestement, il ne l'a pas réussi, vous avez raison, ça ne se joue à rien. Mais il faut que le reste suive, quoi. Il faut que l'attitude suive. On est dans une demi-finale de Ligue des Champions. Tu dois mettre de l'impact. Tu dois mettre, effectivement, ce langage corporel. Tu dois faire les replacements et te taper. Parce qu'en face, eux, ils le font. Toi, tu ne l'as pas fait. Et moi, je trouve que tu envoies un mauvais signal si tu es le leader. Alors, Olivier Bossard, à vous de terminer. Parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Ça va. Est-ce que vous voyez encore quelque chose à rajouter ? Est-ce que tout a été si mauvais ? Est-ce que 4, par exemple, il y a eu beaucoup de débats sur le 8 qu'il avait obtenu contre Barcelone ? Est-ce que le 4, c'est la dote qu'il fallait pour Mbappé ? Oui, oui, oui. Parce que, alors, s'il faut mettre un bémol au milieu de tout ça, quand même, c'est que j'ai... Nabil a commencé à l'évoquer. Kylian Mbappé en 9, ça ne fonctionne pas. Quand il est pris comme ça par une défense centrale avec deux golgottes qui font plus d'un mètre... On dit qu'il ne fallait pas changer la compo. On va y revenir dans un moment. Non, mais sur son côté gauche, il est très bien. Là, on voit qu'il ne peut jouer qu'en remise. Il n'est jamais aussi bon que quand il a le jeu face à lui. Ils jouaient quand même sur leurs 18 mètres, Dortmund. Alors, le jeu face à vous... Mais oui, mais là, c'est la faute de Henrique. Il n'a pas vouloir jouer en transition. On va s'en occuper après. Bougez pas, ça arrive. Bougez pas, ça va arriver. Tiens, regardez, vous commencerez sur Henrique, mon petit Olivier. On va finir avec la story de Mbappé. Il n'a pas pu s'empêcher. Non, mais il ne peut pas, il faut qu'il y aille. De toute façon, c'est un joueur d'espace. Il l'envoie, il le dévore. Terrible. Bon, Mbappé a peut-être manqué de leadership sur le terrain. Il a voulu tout de même faire passer un message sur ses réseaux sociaux après la rencontre. Le Parisien qui a voulu rappeler qu'on n'était qu'à la mi-temps de cette double confondation face à Dortmund. Avant d'ajouter, ici c'est Paris, message mobilisateur. Oui, il a eu raison de le faire. Oui, mais tout est vrai. Ce qu'on a dit et ce qu'il dit. Absolument. Là, on n'empêche pas l'autre, vous voyez. Absolument. On se complète. Oui, voilà. On est culé de chemise avec Kiki. Elle doit nous insulter en ce moment devant ce qu'on vient de dire. Bon, c'est comme ça. On va assumer. Louis-Henriquet, Raphaël. Oui, et vous avez parlé de sa composition sur 11 de départ. Tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'il fallait aligner de nouveau la compo du match retour. On vous la remontre avec la qualification face au FC Barcelone. C'est cette équipe qui a été alignée. Mais ce qui nous a interloqué, c'est que Louis-Henriquet a effectué seulement deux changements. Alors un, la blessure de Hernandez qui a été remplacée par Béraldou. Il n'a pas le choix. Et puis 65e minute de jeu, il fait rentrer Colomouani. Oui, c'est bien ça. Et la dernière fois que Louis-Henriquet a effectué seulement deux changements, c'était la défaite 4-1 à Newcastle. Et donc ce choix de Colomouani plutôt qu'un Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui n'a joué que, on vous le rappelle, 6 minutes en phase d'élimination directe de cette Ligue des Champions. Lui qui est en forme, vous le voyez, au mois d'avril. 4 buts, une passe d'essai. On va l'écouter. Louis-Henriquet, il est revenu en conférence de presse après les matchs sur ses choix au cours du match. On va regarder vos appréciations sur le match de Louis-Henriquet, en tout cas ses choix. Élève têtu pour Dev Appadou. Étonnant pour Jérôme Alonzo, peut mieux faire pour Nabil Djélit et avertissement de conduite pour Olivier Bossa. Olivier, ce matin, quand j'ai allumé l'appli, quand j'ai regardé sur le site L'Équipe, j'ai lu ce formidable article sur la tactique décryptée de Louis-Henriquet. Nabil a commencé à l'évoquer. Il y a deux choses qui m'interpellent. Je prends un peu de temps, puis vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il fait rentrer Colomouni, on a tous compris, peut-être en le décryptant ce matin ou avec du recul, parce qu'il avait peur qu'avec Nuno Mendes, qu'il soit à la rue, plus Bappé à gauche, le côté gauche prenne l'eau, il se dit un zéro finalement, je suis encore en vie. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas rentrer Ramos a priori. Mais est-ce qu'il ne peut pas tenter d'autres choses ? Est-ce qu'il n'a pas été, pour la première fois de la saison, un petit peu petit bras ? Si, je trouve que c'est l'entraîneur le moins pragmatique du monde. En fait, je ne comprends pas cette obsession de toujours vouloir contrôler le ballon, toujours vouloir contrôler le match. Pourquoi ne pas jouer juste avec les qualités de cette équipe ? Je trouve qu'hier, c'était le match absolument parfait. Pourquoi ne pas attendre Dortmund tranquillement devant la surface et partir en compte, surtout quand on sait que Dortmund, le point faible de cette équipe de Dortmund, c'est la défense. Une défense plutôt lente, avec les trois flèches qu'il y a devant, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils jouaient bas. Non mais le mec à droite, comment il s'appelle ? Riegersson. Je vous trouve très dur avec Riegersson. Moi, je trouvais qu'il avait une capacité à se retourner pour bloquer les espaces. Non, vous ne trouvez pas ? Moi, il y a un membre qui avait vendu un Golgoth qui n'avançait pas. Je trouvais qu'il était très malin, moi. Oui, mais un Golgoth, il y a un moment, tu es rattrapé par la nature. C'est-à-dire que c'est plus un défenseur central que réellement un latéral. Et si en face de toi, c'est déjà Barcola et que tu as mis un peu en difficulté, si c'est Mbappé, je pense que le rapport de force, à mon avis, dort mal, le gars. Enfin bon, il dit c'est fini. Non, mais je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas les largesses défensives de Dortmund derrière. On s'entête tout le match à vouloir garder le ballon, à vouloir jouer des petites balles. Et moi, j'aurais voulu que le PSG laisse le ballon à Dortmund et parte en transition. Cet effectif, il est bâti comme ça depuis le début de la saison. Oui, mais il donne l'impression de ne pas avoir de plan B. Est-ce qu'il a besoin de prendre une baffe pour réagir ? Moi, je suis stupéfait par ce PSG qui a besoin de rater soit sa première mi-temps, soit son match allé pour ensuite réagir. Franchement, ça arrive à tous les coups. Et rappelez-vous en poule. Premier mi-temps raté contre Aral Sociedal. Pour se passer au parc à ses minutes de la fin, t'es éliminé. Vous vous rappelez ou pas de ça ? On a déjà oublié ça. Et tu ne dois pas perdre à Dortmund pour rester en vie. Ça commence dès là, il y a longtemps. Ça, c'est une force de caractère. Le constat que vous donnez sur les matchs éliminés directes, il était déjà valable en poule. Puisqu'en poule, t'as failli mourir. Moi, je trouve que cette équipe, elle est bonne dans l'urgence. Et je vous rejoins. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe à Barcelone ? À Barcelone, je suis quasiment mort. Qu'est-ce que je fais ? Mes meilleurs joueurs, leurs meilleurs postes. Mais l'intensité de la première demi-heure à Barcelone, c'est une équipe qui est en train de mourir, qui va mourir. Et placée face à quelque chose d'inéluctable. Je suis d'accord. Mais t'as quand même un énorme tournant. On ne fait pas le match, mais l'expulsion d'Araro. Oui, mais pourquoi, Dev ? Parce que tu leur mets le jus pendant une demi-heure. Oui, mais tu leur mets le jus pendant une demi-heure. Tu ne peux pas leur reprocher ça. L'erreur d'Ararojo, elle vient parce qu'il est sous l'eau, puis une demi-heure. Donc, je pense qu'il y a une corrélation, quand même. Jérôme avait adoré la première demi-heure, même à un zéro. Jérôme avait aimé même le péage. Oui, à partir du moment où Barcelone ouvre la marque, ils ont la balle de 2-0 aussi. Oui, mais ils ne le prennent pas ce but. Enfin, ils ont quand même ce côté Césem qui parlait de précipice. Ils l'ont vu et ils refusent d'il y a une urgence. Moi, je ne conteste pas ça. Je dis juste que pour l'instant, moi, ce que je crois, c'est que pour l'instant, cette équipe, elle a quand même énormément de mal à avoir des références très stables. Je pense que même Louis-Henriquet ne sait pas exactement ce qu'il faut sur l'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'il va changer ? Soignons, arrêtons de... On a beaucoup parlé. Est-ce qu'il va changer son 11 ? Est-ce qu'il titularise Ramos ? Il met Bappé à gauche pour le retour. Moi, je pense qu'il met... Parce que déjà, il y a une configuration. C'est que Dortmund, vraisemblablement, ils vont encore plus attendre là. Ils ont un but d'avance. Leur équipe, elle n'est pas faite vraiment pour faire... Donc, vous mettez Ramos. Et je pense qu'il va mettre Ramos. Gardez ça parce qu'on se demandera sur l'optimisme d'Henriquet tout à l'heure. Il dit qu'on va aller en finale. Si ça fait partie, on vous montre de quoi on va parler. Parce qu'évidemment, c'est le sujet sur toutes les conversations ce matin. Mais quelqu'un sait ce qu'il dit ? À la machine à café. On enchaîne avec Ousmane Dembélé qui a eu un pénalty à 5 minutes de la fin. Oui, et qui a eu cette occasion énorme à la 80e minute de jeu. On va voir ses statistiques. 4 tirs, un seul cadré. Deux grosses occasions. 6 centres. Il a quand même tenté des choses. 50 dribbles réussis sur les 4 qu'il a tentés. Puis 67% de duels gagnés sur les 9 disputés. Mais la note de 3 sur 10 dans le journal de l'équipe. Alors, on va regarder vos appréciations. Ça donne quoi ? Devapadou, élève dispersé. Contre-emploi pour Jérôme Alonso. Frustrant pour David Jélite. Et niveau juste pour Olivier Bossard. Jérôme, tiens, vous faites Ousmane Dembélé. Je reviens sur Barcelone. Moi, quand hier, j'entends le coach qui dit « Je veux le faire parfois pour bloquer les montées d'Emre Can. » Mais arrêtez ! C'est de l'avis de tout le monde le meilleur joueur de débordement pas de France, pas d'Europe, du monde. Moi, quand ce joueur-là dont tout le monde dit et tous les coachs qui l'ont eu ou qui le regardent disent « C'est le meilleur joueur de débordement et de rupture du monde. » Comment tu peux justement demander à lui des phases défensives qu'on lui demande ? Non ! Non, Ousmane, pour le coup, l'autre ne défend pas là-bas. Tu ne défends pas non plus mais tu les défonces tout le match. Parce que le côté gauche de Dortmund défensivement, encore, Adémi est bien venu défendre parfois. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Parce que l'autre, il se noyait là-bas. Mais Edembele, combien de fois il est arrivé, il s'est arrêté, il a repiqué au centre. Comme si on lui avait interdit d'aller provoquer. Je ne supporte pas ça. Quand j'ai un des meilleurs joueurs du monde qui ne joue pas avec ses forces, ça me rend fou. Et on enchaîne avec Nuno Mendes qui a complètement raté son match. Physiquement éteint. Étonnamment, 21 ballons perdus par le latéral gauche. C'est le pire total du match. 40% duels gagnés seulement. Un seul centre. Il n'a rien apporté sur le plan offensif. 9 km parcourus. C'est le 17e joueur sur les 22 qui était titulaire à avoir finalement le moins couru. 7 notes de 2 sur 10 dans le genre de l'équipe. Et il a pris l'eau face à Jadon Sancho. La hitmap de son adversaire qui était face à lui. 12 dribbles réussis sur 17 tentés par Sancho. Dans la zone de Mendes. Et les mots très forts de Laurent Leroy, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain dans le Parisien aujourd'hui. Qui a dézingué le portugais. On a été trop faible. Notamment Nuno Mendes qui a été en très très grande difficulté. Pour moi c'est simple. Il mérite la note de zéro. Il a été en difficulté sur tous les plans. Les passes, les relances. Il a été éliminé sur chaque duel. Au retour, il faudra que ça change. On va regarder vos appréciations. Ça donne quoi ? Dev Apadou, manque de préparation. Oui, bien sûr. Avertissement pour Jérôme Alonso. Trop de temps pour Nabil Djéli. Il était en difficulté pour Olivier Bossard. Non mais là, ce qui est terrible pour Louis Saint-Neriquet, c'est qu'il a Nuno Mendes qui à un moment prend le contre-coup de son retour. Dev, c'est ce que vous dites. Il n'a pas Lucas Hernandez pour mettre sur la gauche et Béraldou, il n'a pas le niveau pour jouer à gauche. Ça va être très compliqué. Donc c'est Nuno Mendes ? De toute façon, tu es obligé mais là, il faut qu'il se transforme radicalement. Il y avait un doute sur sa participation. Il y a eu un peu d'intox sur savoir est-ce qu'il allait jouer, pas jouer. L'entraînement, il l'a fait plus ou moins. Il était plutôt assis sur une glacière ou sur je ne sais pas quoi. Enfin bref, on n'a pas trop su. Bon, en fait, je pense qu'il n'est pas du tout prêt pour jouer là sur le plan. D'ailleurs, il le repose régulièrement en championnat. Exactement, je pense que c'est quelqu'un effectivement à son meilleur niveau qui est explosif à souhait, qui a toutes les qualités. On ne fait pas son portrait au beau. Là, il a rendu Jadon Sancho, il lui a redonné 5 ans de moins. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le Jadon Sancho des années fin 2019, 2020. Je veux dire, un sort de joueur qui fait à peu près ce qu'il veut avec quelqu'un. Ce qu'on n'a pas vu depuis des années et là, Jadon Sancho, à ce coup, il a racheté de 4 ans. Ce n'est pas le même que Manchester. Il y a un défenseur qui n'est pas 100% dans un match comme ça. Exactement, mais il y a très peu de temps pour le faire remonter. Il n'a quand même pas été aidé. Je suis d'accord, il a loupé beaucoup de choses, mais il n'a été aidé ni par Ruiz, ni par Barcola. Mais c'est ça, en fait, je ne comprends pas pourquoi ce côté gauche a été complètement mis. Ça interroge ça aussi. D'où peut-être le fait de sa frilosité à faire rentrer Ramos pour se dire 1-0 avec ce que j'ai à gauche. Je vais peut-être m'en contenter. Après, ils ont une possibilité, mais ils ne peuvent pas puisque leur structure d'effectifs ne leur permet pas. Il y en a un qui est très bon à gauche au PSG puisqu'il l'a déjà fait en sélection nationale. Ah non, Hakimi. Véronard, il est devenu métaille, mais il met Raoui des fois à droite. Mais ça voudrait rien qu'il fasse jouer Moukimi, mais il a mis à la cave. Mais en tout cas, Hakimi, je peux vous dire, il peut largement faire le job aussi à gauche. Est-ce que Kylian Mbappé est sur côté les gars ? Est-ce qu'on en fait trop avec Kylian Mbappé ? Salut à toi et bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fait les gars. On est parti. Alors, le Kiki National Kylian Mbappé, est-ce que c'est un jeu qui est sur côté ? Est-ce qu'il est sur côté ? Est-ce qu'on en fait trop de Kylian Mbappé ? Déjà, ça dépend de là où on met le thème sur côté. Sur côté, dans la mesure où on le place à la même table que Messie et Christiano Ronaldo. Si, si ça c'est nouveau pour moi, il est sur côté. Si on le place à la même table que Messie et Christiano 7, que moi, il est sur côté. En revanche, si on dit juste qu'actuellement, c'est les quatre, il est parmi les quatre, cinq meilleurs joueurs du monde, oui, là, il n'est pas sur côté. Il est juste, il est juste à son niveau. Il est juste dans un classement normal, selon moi. Si on le met au top 5 meilleurs joueurs du monde actuellement, pourquoi pas ? Pour moi, il n'est pas sur côté. Mais si on veut le mettre à la table de Messie et CR7, là, on va les sur côté puisque Messie et CR7 dans les gros matchs, notamment Messie Prime. Messie Prime, CR7 Prime dans les gros matchs. Il s'est planté rarement dans les gros matchs. Je m'en souviens du match de Messie en 2009 contre contre Manchester ina tête en finale. Là où il met son coup de tête entre, je pense, Ferdinand et je ne sais plus trop. C'est Vidic, je ne sais plus trop. Entre deux giants de Manchester ina tête, il réussit quand même à placer sa tête. Il réussit quand même à placer sa tête. Messie a environ 1,70 entre les séjours. Donc, ce n'est pas un garçon qui a une taille de malade. C'est un petit gabarit, petite taille. mais il arrive quand même à têter le ballon devant les costauds de matchs de sénat tête. Dans les gros matchs, Messie s'est planté rarement. Il s'est planté rarement dans les gros matchs. Messie Prime, je ne parle pas de Messie des dernières saisons ou bassins. Je parle de Messie Prime. 2009, 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015, les amis, Messie était très, très haut niveau. Il s'est planté rarement dans les gros matchs. Il s'est planté rarement dans les gros matchs. J'ai aussi le souvenir du match de la finale de 2011. Finale de 2011, Barcelona marche sur une autre tête également. Regarde, il lâche une frappe venue de nulle part. Une frappe venue de nulle part, les amis. Donc, si on veut comparer ces monstres-là à qui il y a ma paix, à savoir Christian de Renaud de l'OMC, pour moi, pour moi, il est surcoté. Puisque même CS7, lorsque CS7 était un autre jour, il était en norme. Quand CS7 était un autre jour, il était en norme, les gars. J'ai toujours le souvenir de la bicycle qui marque à la Juventus de Turin. Jusqu'à tout le stade, se lève et applaudit. Tout la Juventus, je parle de supporter la Juventus, il se lève, il s'applaudit. Et je rappelle qu'on jouait à la Juventus. On joue à l'extérieur, Louria joue à l'extérieur. Louria joue à l'extérieur. Tous les supporters adverses, c'est lève pour applaudir CS7. C'est un monstre. Et vous voulez comparer Kylian Mappé à ces deux monstres-là, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Tu ne peux pas mettre Kylian Mappé sur la table de CS7. C'est pas possible. Kylian Mappé joue avec les Vinicius dans la même catégorie, avec les Vinicius, le Billingham. Et encore, puisque même Vinicius, dans les gros matchs, moi, je le vois décisif. Dans les gros matchs, moi, je le vois Vinicius décisif. Les gros matchs de LDC, Vinicius répond présent. Les gros matchs de LDC, Billingham, parfait, répond présent. Donc, même Vinicius, c'est discutable. C'est discutable. Et si Vinicius continue de se lancer, pour moi, il est un prétendant légitime pour le ballon d'or. Arikane, c'est pas négligé. Arikane, il a 43 vies en 43 matchs. Dans le jeu, il est plus utile par rapport à un client de l'appel. Il décroche. Donc, attention, client de l'appel, les amis, s'il ne travaille pas, s'il ne bosse pas davantage, il sera déclassé. Il sera déclassé puisque derrière, ça pousse très très fort. Tu as Arikane qui revient, tu as Vinicius, tu as Billingham, ça pousse très très fort derrière. Donc, ça dépend de là où on met le thème sur côté. Si on met le thème sur côté au niveau des CSFM ici, oui, il est sur côté. Mais si on met par rapport au top 5 actuellement du monde, non, il n'est pas sur côté. Il est juste dans son rang. Il est juste à son niveau. Il est juste là où il devait être. Donc, partagez-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes qu'une bosse sur côté du matau? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche sur l'indication pour nous remarquer. Dans les prochaines vidéos qu'on va faire sur la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre avis de l'étame. Ciao, ciao. Ciao.